Chers membres d'église et chers amis, bonjour. Nous avons vu dans l'émission 239 un passage du chapitre 24 de l'évangile de Luc, comment Jésus, qui traditionnellement nous invite à faire route avec lui, est capable, lui, de venir faire route avec nous, de nous rejoindre sur notre chemin, lorsque nous sommes en incapacité à le suivre dans la trajectoire qu'il a empruntée. Dans cet épisode de Luc 24, nous sommes le dimanche de la résurrection et Jésus accompagne deux disciples désespérés qui rentrent dans leur village, persuadés que Jésus n'est pas ressuscité. Je vous lis les premières paroles entre Jésus qui vient de les rejoindre et ses deux disciples au versets 17 et 18. Jésus leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Ils s'arrêtèrent l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur dit-il. Ce passage est pour moi un des plus belles exemples d'ironie dans la Bible, où ces hommes, qui n'ont rien compris, vont expliquer ce qu'il en est à Jésus. C'est peut-être parfois aussi mon comportement, parce que déçu par Dieu, parce que les événements sont différents de mes attentes concernant ce que Dieu aurait dû faire dans ma vie ou dans le monde, je m'éloigne de Dieu et s'il vient à moi, je suis capable de lui expliquer la vraie vie. Chers amis, je vous le répète, aujourd'hui, Jésus est prêt à venir faire route avec nous pour nous révéler ce que nous ne comprenons pas. Mais nous devons accepter de ne pas détenir toute la vérité des choses, même si notre expérience semble nous convaincre du contraire. Ouvrons notre cœur à la présence de Jésus sur nos chemins, qu'il soit source de réconciliation si besoin, et de bénédiction pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada